... Mesdames et messieurs, bonjour et toujours ravi de vous retrouver, notamment dans cette édition d'Autor du monde d'édition en Afrique. Comme vous le savez, pendant cette édition, on essaie de vous présenter presque les grandes activités déployées par l'Egypte et les grands efforts déployés par l'Egypte sur la scène africaine dans plusieurs domaines. Partons par le domaine politique, passons par le domaine économique et jusqu'au domaine des échanges culturels. Justement, aujourd'hui, nous allons commencer cette nouvelle édition par cette activité présidentielle au niveau africain. Justement, M. le Président de la Sisi a reçu un appel téléphonique du président William Routot, au président de la République du Kenya, le porte-parole officiel de la présidence de la République égyptienne a déclaré que les deux chefs d'État avaient souligné les larges perspectives d'améliorer les relations bilatérales distinguées et de promouvoir les cadres de coopération conjointes entre l'Egypte et le Kenya, en se mettant d'accord sur l'intensification de la coordination de la consultation entre les deux pays frères, afin de renforcer les cadres d'action africains communes, de manière à contribuer à la réalisation du développement durable souhaité pour les deux pays plutôt et pour les peuples du continent et à stimuler les efforts visant à réaliser l'intégration continentale et la complémentarité à tous les niveaux. L'appel portait sur des discussions sur les moyens de renforcer les relations bilatérales entre l'Egypte et les Kéniens, ainsi que sur des échanges de vues sur des questions africaines d'intérêt commun, en particulier dernier développement au Soudan et dans la région du bassin du Nil. Justement, je dois vous rappeler que l'Egypte tient toujours à faire tout ce qu'elle peut afin d'arriver à une sorte de stabilisation au niveau du Soudan. Justement, la vision africaine-égyptienne concernant la crise soudanaise consiste à travailler dur en faveur du peuple soudanais à préserver les institutions de l'État soudanais. C'est ce qu'a affirmé le ministre des Affaires étrangères, Samar Choukri, lors d'une interview aux médias. La préservation des institutions soudanaises est importante et c'est la vision exprimée par le président de l'Etat. C'est lors de ce sommet du CAIR. Les ministres des Affaires étrangères des pays voisins du Soudan prenons part à la première réunion du mécanisme ministériel à N'Djamena avec la participation du ministre égyptien des Affaires étrangères, Samar Choukri. M. Choukri a affirmé lors de sa participation à la dite réunion que le peuple soudanais n'avait jamais été partie prunante dans cette guerre acharnée ou l'une de ses causes et qu'il avait confiance en l'initiative des pays voisins à trouver une solution. C'est ce qu'a écrit Ahmad Abouzid, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, dans un tweet. L'Égypte a commencé à prendre des mesures pratiques pour atteindre l'objectif du rassemblement soudanais en vue de s'attaquer aux racines de la crise en accueillant les réunions des forces pour la liberté et du changement au CAIR les 24 et 25 juillet derniers. A ajouté M. Choukri, rapporte la MENA. Pour sa part, le porte-parole du ministère soudanais des Affaires étrangères, Khaled Ibrahim, a déclaré lundi que l'Égypte a été le pays le plus proche du Soudan et que les relations entre les deux pays étaient solides et profondes. Il a également souligné aux médias que la compréhension de l'Égypte en ce qui se passe au Soudan remerciant l'Égypte et le président Abdel Fattah el-Sisi de se tenir aux côtés du peuple soudanais. Il a indiqué que le ministère soudanais des Affaires étrangères a été ouvert à toutes les initiatives et qu'il y avait une communication entre le Soudan et les pays voisins ainsi qu'avec les institutions étatiques et les Nations Unies pour préserver le pays et servir le peuple soudanais. D'autre part, le président tchadien Mohamed Idriss de Béitno a reçu le ministre des Affaires étrangères des Pays-Vasins du Soudan. Prenons part à la première réunion du mécanisme ministériel à Nedjaména avec la participation du ministre égyptien des Affaires étrangères, Samajok. Et donc, vous venez d'avoir une sorte d'idée qui concerne les visions égyptiennes vis-à-vis de la situation actuelle au Soudan. Donc, actuellement, nous devons vous proposer les autres dimensions de cette conférence qui s'est tenue à Nedjaména. La vision égyptienne concernant la crise soudanaise consiste à travailler dur en faveur du peuple soudanais et à préserver les institutions de l'État soudanais. C'est ce qu'a affirmé le ministre des Affaires étrangères, Samajokri, lors d'une interview aux médias. La préservation des institutions soudanaises est importante et c'est la vision exprimée par le président Abdel Fattah Sissi lors du sommet du Caire. A ajouté M. Choukri, rappelant qu'un dîner de travail a été organisé pour discuter des propositions avancées par le Tchad en coordination avec les autres pays en marge de la première réunion du mécanisme ministériel issu du sommet des pays voisins du Soudan qui se tient actuellement à Nedjaména. M. Choukri a fait état du souci d'organiser une discussion approfondie lors d'une séance à huis clos entre les ministres pour mettre en œuvre les instructions données par les dirigeants des pays voisins du Soudan expliquant que les spécialistes effectuaient des pourparlers pour cristalliser des conclusions de la réunion du Tchad. Les contacts en cours avec les partis au Soudan n'ont pas porté leurs fruits en ce qui concerne la fin des actions militaires selon le chef de la diplomatie égyptienne qui a jugé impératif d'accorder de l'intérêt à ce mécanisme efficace de pays touchés par le conflit au Soudan à la lumière des liens historiques et du voisinage. Le mécanisme des pays voisins a la capacité d'interagir avec les partis soudanaises au niveau militaire et civil a assuré M. Choukri, notant en même temps que ce mécanisme peut réunir tous les éléments au Soudan. Toujours concernant les efforts égyptiens au niveau africain mais aussi avec plus de précision au niveau arabo-africain on trouve qu'il y a une forte volonté de développer les relations avec la Tunisie au niveau stratégique, bien sûr de la part de l'Egypte, avec plus de précision. Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sama Choukri, a affirmé qu'il existe une forte volonté de continuer à développer les relations avec la Tunisie au niveau stratégique partant des expériences et des visions communes des deux dirigeants politiques dans les deux pays. Il existe une vision conjointe concernant l'importance de parvenir à la stabilité de l'Etat et d'assurer la pérennité des institutions, de réaliser une forme, ou plutôt une réforme politique, économique et sociale globale. C'est ce qu'a indiqué M. Choukri dans des déclarations publiées mardi par la page officielle de la présidence tunisienne. Le dialogue politique tenu mardi matin a affirmé l'existence d'un terrain d'entente et d'une volonté politique pour une action commune afin de faire face aux défis. C'est ce qu'a déclaré le chef de la diplomatie égyptienne. M. Choukri a d'autres éparmi l'action sur les consultations en portant aussi sur les relations bilatérales, qu'elles soient politiques, économiques ou culturelles, suivant la poursuite des consultations à cet égard. Les défis régionaux, l'action conjointe entre l'Egypte et les frères en Tunisie, abordés au cours des pourpallées renforcent la capacité à faire face aux défis, selon les déclarations faites par M. Choukri. Le président Khalid Saïd a affirmé de sa part que la Tunisie tient à renforcer leurs relations de fraternité avec l'Egypte. Le chef de l'État tunisien a également affirmé le souci de promouvoir la coopération tous azimuts avec l'Egypte au cours d'une rencontre tenue toujours mardi avec le ministre égyptien des Affaires étrangères, Samar Choukri. Selon un communiqué émis par la présidence tunisienne, M. Saïd a affiché l'intention de son pays de rehausser les relations au plus haut niveau, les diversifier et d'aplanir toutes les difficultés, se dressant devant la prospérité de deux peuples frères et de leurs intérêts communs. Au niveau économique, les flux financiers externes qui comprennent les envois de fonds, l'aide publique au développement, les investissements directs étrangers ou l'IDE et d'autres formes de financement internationales ont joué au cours des dernières années un rôle important dans les économies des pays d'Afrique du Nord, notamment l'Egypte, le Maroc et la Tunisie, selon les annonces faites récemment par la Banque africaine de développement BAD. Les flux financiers externes qui comprennent les envois de fonds, l'aide publique au développement, les investissements directs étrangers et d'autres formes de financement internationales ont joué au cours des dernières années un rôle important dans les économies des pays d'Afrique du Nord, notamment l'Egypte, le Maroc et la Tunisie. C'est ce qu'a annoncé la Banque africaine de développement, selon la MENA. Ce flux a d'importants effets sur la croissance économique, la réduction de la pauvreté, le développement du capital humain ainsi que sur la stabilité financière dans la région, a indiqué la BAD dans son rapport sur les prévisions économiques d'Afrique du Nord. La moyenne des envois de fonds reçus au cours de 2022 se sont élevées à environ 32,3 milliards de dollars pour l'Egypte, 11,4 milliards de dollars pour le Maroc et 2,1 milliards de dollars pour la Tunisie, selon la BAD. Les IDE représentent au cours des dernières années une source de financement dans certains pays, surtout l'Egypte et le Maroc, alors que dans d'autres pays, comme l'Algérie et la Libye, ont été moins dépendants des investissements directs étrangers, d'après la BAD. En fait, à côté de ceux que vous dites, vous avez vu, de ceux que vous avez entendus en ce qui concerne l'Egypte et les autres économies égyptiennes, il y avait d'autres rapports très importants, réalisés ou plutôt publiés par l'une des agences des Nations Unies. Il s'agit d'un rapport qui a été publié par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. C'est une CED qui a confirmé que l'Egypte était la première destination d'investissement en Afrique pour l'année 2022. L'IED, l'investissement étranger direct en Egypte, a plus que doublé pendant cette année. Le taux d'investissement étranger direct en Egypte a plus que doublé, s'élevant à 11 milliards de dollars, dopés par la hausse des fusions et des acquisitions transfrontalières, selon le rapport annuel émis pendant juillet dernier par cette organisation. Les flux d'investissement en Afrique ont d'autre part baissé à 45 milliards de dollars en 2022 par rapport au record de 80 milliards de dollars en 2021, soit 3,5% des IED mondiaux, selon les indications faites par ce rapport de CNUSED. Pour avoir plus d'analyses, plus d'éclaircissements, nous avons actuellement en ligne de la TV internationale M. Raouf Ghaffar, notre expert politique et économique. M. Raouf Ghaffar, vous êtes toujours le bienvenu sur la TV internationale. Merci, bonjour. Merci, monsieur. Permettez-moi de vous poser cette question. Pourquoi l'Egypte est devenue la première destination pour les investissements étrangers directs au niveau africain pendant 2022 ? Premièrement, nous étions préparés avec l'infrastructure, avec la législation, avec tout ce qu'il faut pour les investisseurs pour venir et commencer sans problème, sans difficulté et avec toutes les facilités. Nous avons des incentives sur le plan impôts, sur le plan taxes, etc., qui sont favorables pour les investisseurs. Bref, nous avons pavé le chemin et il était temps aux investisseurs d'arriver. Ça, c'est la chose la plus importante. certainement, il y a beaucoup d'autres facteurs. Nous avons une main-d'oeuvre qui peut être très bien entraînée à prix très raisonnable. Nous avons l'énergie, encore une fois, disponible à prix raisonnable. C'est-à-dire tous les éléments que les investisseurs cherchent se trouvent. Une chose qu'on doit ajouter, c'est que l'Egypte s'est dirigée vers le vert. Donc énergie verte, économie verte, développement vert. Et c'est ça le trend du monde entier. Donc encore une fois, ça, c'est une bonne raison pour que les investisseurs augmentent leur taux d'investissement en Egypte. Espérons bien que cette année va avoir encore plus, etc., etc. – Oui. En fait, ce rapport de Sénu-Cède a mis en exergue une contradiction. Une hausse presque doublée des investissements étrangers directs vers l'Egypte et une baisse très... c'est presque la moitié, si je puis dire, ou très grave au niveau africain en ce qui concerne les investissements étrangers et les investissements étrangers directs. Par exemple, la valeur des opérations de financement des projets internationaux de le continent africain a enregistré une baisse de 47%. Pourquoi, selon vous ? – Ah bon, vous voyez, les crises mondiaux, les crises mondiales, je m'excuse, présentent un défi très grand à tout le monde. Donc ça se réflecte directement sur le nombre d'investisseurs, le taux d'investissement. C'est normal. – Donc si ça baisse, ça c'est attendu. Mais pour l'Egypte, comme je viens de dire, elle avait des avantages qui ont permis aux investisseurs étrangers de venir et investir en Egypte. Le cas où les pays africains, comme par exemple, je ne vais pas mentionner, mais disons le Sud-Afrique, ça a baissé presque de 50%. Ça veut dire que les avantages que l'Egypte offre sont un peu meilleurs et plus favorables aux investisseurs. C'est pour ça. Le capital est peureux. Donc il va dans les endroits où il sent une sécurité plus. C'est pour ça que l'Egypte présente ceci. Et comme je viens de dire, je le répète, nous espérons que ça va continuer et le taux va augmenter. – Oui. Justement, ce rapport de la part de CNUSED a utilisé un terme très important. Le CAIR est une destination d'investissement fiable. Fiable, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de confiance de la part des investisseurs vis-à-vis de l'économie égyptienne. Et en même temps, il y a une sorte de crédibilité de la part du pays ou de la part de l'économie égyptienne aux yeux des investisseurs. Et de l'autre côté, on trouve que, justement, ce rapport a souligné qu'il y a des pays sur le plan africain qui n'ont pas eu aucun investissement. Par exemple, les flux d'investissement étrangers au Nigeria, au Togo et à l'Angola a enregistré zéro. Zéro. En même temps, on trouve que, par exemple, je crois, le Niger, l'Algérie, le Soudan du Sud, le Soudan, le Mali et le Tchad sont parmi les pays où les flux d'investissement directs se sont élevés à moins d'un milliard de dollars. Donc, dans cette situation géostratégique, dans ces conflits qui frappent actuellement l'ouest de l'Afrique, notamment l'Ingère, par exemple, à quel point vous trouvez que cette situation va impacter d'une manière positive l'économie égyptienne ? Bon, je ne veux pas parler des crises des autres pays. Je veux dire simplement que le mot de passe, c'est sécurité et stabilité. L'Égypte présente ces deux paramètres au plus possible. Donc, c'est une bonne raison pour les investisseurs de venir ici. Malheureusement, l'Afrique de l'ouest n'est pas très stable ces jours-ci. Et c'est pour ça que les investissements baissent. C'est normal, mais je répète, c'est une affaire d'environnement. Et on doit prendre, c'est-à-dire, on doit remarquer qu'une agence comme l'UNCAD, c'est une agence des Nations Unies qui fait des études vraiment très exactes et très profondes. Donc, ils prennent tous les paramètres en considération avant de publier n'importe quel rapport. Donc, quand un rapport vient de ce genre d'agence, c'est très bien étudié et ça représente la réalité très franche. Je répète, stabilité et sécurité, plus certainement ce qu'on a dit à propos de l'infrastructure et des législations, etc. C'est l'environnement que les investisseurs cherchent et qui, justement, trouve dans l'Égypte. – Et donc, vous avez quand même mentionné pendant votre analyse un point essentiel, c'est les projets verts. Justement, ce rapport a dit que concernant les climats d'investissement en Égypte, le rapport a indiqué que les flux d'investissement directs étrangers vers l'Égypte n'ont plus que doublé. Il a expliqué que cela a été soutenu par le grand boom des projets verts qui a plus que doublé pour atteindre 161 projets en 2022. Donc, l'un des secrets de ce boom des investissements étrangers directs, c'est l'expansion dans l'application des projets verts en Égypte ? – Absolument, absolument. C'est une perception, c'est-à-dire, on a bien étudié ce que le monde veut et on s'est dirigé vers ça. L'avenir, c'est où ? Et on suit notre voie pour l'avenir. C'est normal. Et c'est justement ce que maintenant s'est demandé. Nous offrons ce genre d'investissement, ce genre de développement. et tout le monde vient pour les raisons citées avant ça et pour justement le choix de cette voie pour le futur, verte. – Donc, vous avez vu que c'était une lecture stratégique très importante de la part de l'État égyptien vis-à-vis de l'avenir de l'économie mondiale. – Absolument. Planification bien étudiée et sur la bonne voie. C'est très important quand on regarde à l'avenir, peut-être court et long terme. – Oui. Et M. Raouf Ghaff, je dois vous remercier infiniment pour d'être éclaircissement de votre part concernant ce rapport. Et donc, c'était tout pour cette édition et à la prochaine. – Sous-titrage Société Radio-Canada